Le saviez-vous ? Le pouvoir de la musique peut changer votre vie. Bonjour, je m'appelle Marc Fleurier, je suis coach et bienvenue sur ma chaîne « Être Créateur » consacrée à l'éveil de la conscience et où je partage les principes essentiels pour changer votre vie pour le meilleur, pour que vous viviez l'amour, le bonheur, la joie, la paix et selon vos valeurs et vos aspirations les plus profondes. Et en effet, aujourd'hui je vais parler du pouvoir de la musique, comment elle peut changer votre vie. Dans une précédente vidéo, j'ai déjà parlé à quel point il était important d'avoir une certaine maîtrise sur votre environnement sonore si vous ne voulez pas qu'il vous épuise. À quel point il était important que vous ayez des moments de calme, de silence, des atmosphères de quiétude et de calme. Ça c'est une des clés les plus importantes. Mais aujourd'hui vous pouvez aller plus loin en utilisant le pouvoir de la musique à votre avantage. On est à une époque où quelque part il suffit de se mettre des écouteurs ou un casque pour avoir accès à de magnifiques musiques qui vont vous aider à élever votre vibration en fréquence, à élever votre conscience, à vous connecter à l'amour, à vous connecter au cœur. Et ça c'est un petit changement que même si vous vous êtes peut-être déjà rendu compte que certaines musiques commencent à activer ça, pourquoi ne l'utilisez-vous pas plus ? Pourquoi n'en feriez-vous pas un peu plus ? Je vous invite dès aujourd'hui ou dès demain matin à commencer à collectionner, à réunir les musiques qui sont connectées à votre appel du cœur, qui sont connectées à votre être. Donc au départ vous allez avoir une, deux, trois, quatre et puis vous allez vous rendre compte mais quelque part que quand vous allez dans un endroit vous pouvez la noter, tiens cette musique-là, elle résonne, elle m'attire, elle me met dans la joie, elle me met dans la paix, elle me met dans l'amour. Et à un moment vous allez en avoir 10, 20, 30 musiques et peu à peu vous allez les enrichir. Donc faites ça comme un jeu et même si vous voulez aller plus loin, vous pouvez avoir plusieurs playlists de musique. Une qui est consacrée plutôt à une atmosphère plutôt calme, qui vous permet de vous relaxer, de vous détendre ou alors qui peut être propice aussi avec une méditation avec musique. J'en reparlerai ça aussi encore dans une autre vidéo de la méditation avec musique, à quel point c'est puissant. Mais déjà si vous pouvez avoir ces playlists et des playlists tout usage, à un moment où vous voulez travailler, rester focalisé, il va y avoir des musiques dynamiques, enthousiasmantes, entraînantes qui vous aident quelque part, mais qui vous soutiennent dans votre élan intérieur. Et c'est ça le propre de la musique. Au lieu de vous faire intoxiquer par tous les sons gênants, etc. qui vous perturbent, là d'un seul coup vous êtes dans un environnement harmonieux qui vous rappelle à votre raison d'être, à ce qui est vraiment essentiel. Est-ce que vous percevez quelle distance ça peut faire ? En ce qui me concerne, la différence était monumentale et la musique m'a soutenu dans tous les cas. Même quand les choses vont mal, le fait de réécouter une musique qu'à un moment vous avez sentie dans un moment de joie, la réécouter à nouveau, vous connectez la ressource à laquelle vous avez entendu la première fois cette musique. Et plus vous écoutez ces musiques dans des moments de joie et de paix, plus elles deviennent puissantes et plus elles sont utilisables quelque part en tout lieu et en tout moment. Alors en plus, comme vous allez avoir besoin de diversité, vous ne cesserez aussi de l'enrichir. Donc profitez, écoutez, mais quand vous entendez des musiques dans un environnement, tiens, tiens, ça, cette musique, elle me parle, c'est quoi ? Ou au contraire, ah, tiens, ça, ces musiques, elles sont désharmonieuses, elles me stressent plutôt et elles me ferment en fait. Et c'est ça juste dont vous avez besoin, c'est de faire la différence entre une musique qui vous ferme, qui vous stresse, qui vous épuise et une qui vous nourrit, qui vous ouvre et qui vous connecte au cœur. Une fois que vous savez faire cette différence, et en fait il suffit juste d'être un petit peu sensible à ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous pouvez commencer à mettre de côté toutes les musiques mais dans lesquelles vous sentez l'appel de l'être, en faire une collection de musiques et vous les mettre de plus en plus régulièrement. Vous pouvez commencer votre matinée avec ça et puis tout de suite, il y a l'élan de joie qui surgit. Donc, utilisez les musiques, contrôlez votre environnement sonore avec ces outils et voyez à quel point il est tellement, tellement plus facile de changer en utilisant ce pouvoir des sons et plus spécifiquement de la musique. J'espère que ça vous aura été utile. Pour moi, ça l'était. Pour les gens que j'accompagne, cela l'est aussi. Et maintenant, c'est à votre tour. Si vous vous donnez ce cadeau de faire l'expérience, mais de prendre ce temps pour choisir les musiques et de quelque part après de voir que peu à peu, ça s'intègre même quand vous ne mettez plus les musiques. Une fois que vous avez été suffisamment dans le bonheur, dans l'amour, l'environnement stressant a de moins en moins le pouvoir de vous faire revenir dans une vibration plus basse. Mais ce qui va vous faciliter en tout cas cette transition, un des facteurs les plus importants, c'est bien la musique. Vous allez passer de quelque chose qui peut être un peu lourd à des énergies beaucoup plus légères. Laissez la musique agir. Elle va vous aider aussi à exprimer vos émotions. Je reviendrai sur ce sujet des sons et de la musique. Mais déjà, si cette vidéo vous a plu, partagez-la, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne. S'il y a des questions, des remarques, des commentaires, ça se passe ci-dessous. Je lis vos commentaires, je réponds aux commentaires. Et je vous retrouve très bientôt sur d'autres vidéos sur l'éveil de la conscience, sur la joie, sur l'amour et au plaisir de partager tout ça ensemble. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada